Bonjour Michel, la 5G est à la lune de l'actualité parce qu'il va y avoir bientôt une attribution des fréquences pour les opérateurs qui vont développer la 5G, qui vont candidater pour développer la 5G. Le sujet fait polémique, mais peut-on commencer par le fait que tu nous expliques qu'est-ce que la 5G apporte par rapport à la 4G ? Alors la 5G, elle utilise de façon beaucoup plus fines les fréquences radio entre le téléphone de l'utilisateur ou même les équipements connectés et l'antenne. Et grâce à cette utilisation plus fine, elle apporte des performances très très supérieures à celles de la 4G, qu'il s'agisse du débit qui est multiplié par un facteur de l'ordre de 10 à 50 ou qu'il s'agisse surtout d'ailleurs du délai de latence qui passe de 50 millisecondes dans la 4G à une milliseconde avec la 5G. Et ça, c'est très important pour tout ce qui est télécommande des robots, peut-être même opérations chirurgicales à distance, etc. La 5G, elle est nécessaire parce que la 4G est en train de se saturer dans les grandes villes. Et donc, de toute façon, au bout d'un certain temps, elle serait bloquée. Donc, il faut passer à autre chose. Les performances qu'elle apporte sont donc très très supérieures et avec ces performances plus importantes, elle permet un développement de services auxquels la 4G ne peut pas suffire. Notamment l'Internet des objets qui est une évolution très très fondamentale de l'informatique. Peut-être on aura l'occasion d'en reparler un peu tout à l'heure. Michel, qu'est-ce que les verts reprochent à la 5G ? Oui, alors, ils disent que l'utilité n'est pas évidente. Ils disent qu'il y a une forte consommation d'énergie. Ils disent que la 5G va utiliser les métaux rares, qu'elle va accroître le nombre des déchets non recyclables. Ils parlent d'un impact sanitaire des ondes qui serait mauvaise pour la santé. Ils parlent de l'accaparement des données personnelles qui est un risque. Ils parlent aussi d'un maintien de la fracture sociale. Ils préfèrent la fibre optique à la 5G, etc. Alors, tout ça, c'est des arguments qui sont un peu étranges en fait. Ils considèrent une nouvelle technique sans faire le bilan de ses défauts et de ses apports. Si ça se trouve, la 5G, elle apporte beaucoup à l'écologie en permettant notamment de rendre plus fluide les transports, de rendre plus fluide l'autorisation des automobiles. Donc, l'argument de la forte consommation d'énergie, ça dépend ce que l'on considère. si le fait est que la 5G consomme moins d'énergie que la 4G à trafic égal. Alors maintenant, évidemment, les usages nouveaux vont entraîner sans doute une augmentation du trafic, mais du point de vue purement technique, elle économise de l'énergie. Donc, ça fait partie de ces mises en doute et qui interviennent toujours lorsqu'une nouvelle technique arrive. Tu te rappelles peut-être qu'au début du téléphone mobile, il y avait des gens qui étaient contre le téléphone mobile. Au début de l'Internet, il y avait des gens qui étaient contre l'Internet. Et d'ailleurs, il était extrêmement difficile au début de l'Internet d'anticiper tous les usages qui allaient pouvoir se développer. Voilà. Là, la 5G, elle ouvre littéralement un nouveau continent d'usage. notamment, je te disais tout à l'heure avec l'Internet des objets, imagine que l'informatique, jusqu'à présent, elle nous a surtout apporté des documents. Tu vois, on consulte sur le web, on lit des choses, on voit des vidéos. Le fait qu'on franchisse la limite qui sépare le monde virtuel du monde réel en informatisant des objets, bon, ta machine à laver, ton réfrigérateur, ta voiture et en utilisant des services qui font communiquer ces objets avec les ressources informatiques sur le réseau, ça change énormément de choses. On franchit la frontière entre le virtuel et le réel. C'est un phénomène dont les conséquences peuvent être immenses. Alors, c'est vrai qu'il est difficile pour l'intuition d'anticiper tout ça. Je le reconnais, mais d'un autre côté, en nier l'utilité, ça me paraît franchement superficiel. Quels sont les enjeux pour l'industrie et l'économie française et plus largement européenne de la 5G par rapport, bien évidemment, aux deux mâles dominants que sont la Chine et les États-Unis qui n'ont pas attendu pour développer cette technologie ? Eh bien, c'est très simple. Si tu adhères à ce que j'ai dit tout à l'heure, qui est que c'est une hypothèse importante et même fondamentale de l'évolution de l'informatique, de l'évolution de l'intervention de l'informatique dans la vie courante et dans l'économie et dans les entreprises, eh bien, tu vois l'enjeu. Si la France ne s'équipe pas en 5G, elle est en dehors du coup. Les autres vont continuer à progresser, vont continuer à améliorer leur informatisation, à maîtriser les usages, à développer des usages nouveaux. Et nous, nous serions à la traîne encore plus que nous le sommes maintenant. Donc, oui, l'enjeu, il est stratégique, clairement stratégique, au point de vue économique, au point de vue aussi de la vie courante des personnes, de l'intervention de la ressource informatique dans la vie pratique et la vie culturelle et la vie intellectuelle, voire même la vie affective de chacun. Alors, il y a des risques quand même auxquels il faut être attentif du côté de la cybersécurité. De mon point de vue, ce risque-là est beaucoup plus important que la fantasmatique dangerosité des ondes électromagnétiques. Voilà. Donc, de ce côté-là, oui, il faut faire attention. Donc, il faut que l'équipement logiciel très développé de la 5G, parce que ça passe beaucoup par du logiciel, en fait, la 5G. C'est autant du logiciel que du matériel. Eh bien, il faut que, du point de vue du logiciel, les dispositifs qui préservent la cybersécurité soient activés et soient efficaces. Donc, c'est un point auquel il faut être attentif. Merci beaucoup, Michel, et au plaisir de te redonner la parole dès qu'un sujet d'actualité du numérique sera à l'ordre du jour. Merci, Jean-Philippe. Merci. Sous-titrage ST' 501